Merci d'être là en cette rentrée. C'est vrai que ce séminaire, il lance un petit peu cette rentrée de septembre-octobre. Donc, comme je vous le disais, pour celles et ceux qu'on a pu déjà rencontrer tout au long du projet Agitère, on est ravis de vous accueillir à nouveau. Et puis, à ceux et celles qui prennent le train en marche, on va revenir un petit peu sur l'UFIS qui est Agitère. Et puis, de toute façon, vous aurez d'autres informations possibles sur un site dédié à agiterculture.org. Et puis, bien sûr, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions sur le projet et autres sur ce qu'on a pu travailler. Voilà, du coup, on va tout de suite revenir sur le programme du séminaire. Donc, comme vous pouvez le voir, on se réunit ce matin de 10h à 12h30. Peut-être qu'on finira un petit peu plus tôt, mais on s'était donné la possibilité, en fonction des échanges, de donner du temps. Parce que même si par visio, ce n'est pas toujours simple de rester concentré longtemps. C'est vrai que, très longtemps, c'est vrai qu'en général, le sujet donne envie de continuer à discuter. Donc, on s'est donné du temps. Donc, on voulait revenir sur le rappel un petit peu des objectifs du projet Agitère et puis de l'UFIS. Et puis, de vous présenter un petit peu ce qui a été fait jusque-là. Ensuite, Grégoire, qui a mené une enquête, reviendra plus spécifiquement sur ce qu'il a pu trouver jusque-là grâce à vos réponses. Et merci aussi également à ceux qui ont pris le temps de répondre à cette enquête qui était assez dense et qui prenait du temps. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Merci également à ceux qui ont participé à l'étude de cas menée par Réjeanne Sourisseau, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui mène ce travail en parallèle. Et puis ensuite, on reviendra un petit peu sur la synthèse des fameux ateliers qui se sont déroulés en juin, tous les mardis, avec Sébastien Cornu, qui est donc consultant et qui nous accompagne dès le début du projet depuis 2018 et puis depuis plus longue date au sein de l'UFIS, mais qui reviendra donc un petit peu sur les quatre ateliers et qui permettra du coup une mise en débat pour qu'on puisse discuter un petit peu collectivement. Avant donc de faire une pause ce midi, avant de se retrouver à 14h pour deux ateliers consécutifs, on y reviendra en fin de matinée pour vous représenter ces ateliers. Et puis ensuite, une deuxième session d'atelier de 16h à 17h30. Et puis, on espère vous retrouver demain matin parce que le but, c'est qu'après cette journée de travail, on puisse en faire une plénière de restitution avec du coup notamment ce qui se sera dit, en faire une synthèse et lancer du coup une troisième année de projet avec un petit peu ce qui sera sorti de cette journée pour aussi voir un petit peu si vous continuez l'aventure avec nous. Donc, ce serait avec plaisir. Donc, peut-être pour commencer, juste vous représenter l'UFISC. Donc, déjà pour vous dire, Grégoire, Patricia et moi-même, on est là au titre de l'UFISC. Et donc, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles qui existe donc depuis les années 2000 et qui est donc une fédération professionnelle du secteur artistique et culturel, fédère 16 membres et 16 organisations qui viennent de champs et de disciplines artistiques et culturelles différentes. Donc, que ce soit les arts de la rue, le théâtre, les musiques actuelles, les marionnettes, les arts visuels, radio, danse, musique traditionnelle, cirque et numérique. Donc, c'est une structure qui fait plein de choses, qui travaille notamment sur des questions politiques et sur les questions de structuration professionnelle. On est aussi donc un outil collectif. Nous, ici, on est aussi par exemple à la Maison des réseaux artistiques et culturels. Donc, c'est un outil de mutualisation. Donc, on fait plein de choses. On fédère donc ces 16 organisations qui se revendiquent toutes de l'économie sociale et solidaire. Et puis, vous avez peut-être vu aussi d'autres chantiers passer, notamment sur les questions des droits culturels, qui est un chantier aussi très prégnant au sein de l'UFISC. Donc, certaines de vos structures font peut-être partie de ces membres que vous voyez à gauche. Donc, voilà, actifs, le CITI, la FAMDT, la FEDELIMA, la Fédération nationale des arts de la rue, l'affaire AROC, la FRAP, le SCC, le SMA, le RIF, le RNK, le SMA, la Zone Franche, etc. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, on est là aussi pour, si vous voulez plus d'informations sur l'UFISC, bien entendu, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais pour ne pas trop prendre de temps sur la présentation, peut-être juste vous expliquer aussi le projet Agitair. Donc, pour vous expliquer que, comme je vous le mentionnais, donc on est une fédération de membres. Donc, le sujet de la ruralité n'est pas nouveau, notamment parce que plusieurs des adhérents de nos membres sont en milieu rural. Donc, ce chantier, il a commencé il y a plusieurs années, notamment à travers la FEDELIMA et qui a vite été rejointe par d'autres organisations comme la FAMDT, le CITI et d'autres. Et à l'UFISC, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur. Et il y a quelques années, enfin en 2018, il y a eu une opportunité d'appel à projet avec le réseau rural national, avec un financement européen, le FEADER. Et donc, il y a eu cette volonté avec d'autres partenaires, notamment de l'éducation populaire, donc qui ne sont pas forcément des réseaux du champ artistique et culturel. Au contraire, c'était aussi d'élargir un petit peu le champ de réflexion. Donc, avec le RECA, le réseau de cafés associatifs, l'ADRE qui travaille plutôt sur la question de l'accès aux services dans les Alpes, CIPRA France qui est également un réseau qui travaille dans le Transalpin sur la question de, avec le travail de territoire, avec les collectivités territoriales notamment. Et puis, le CREFA d'Auvergne qui est donc un réseau d'éducation populaire et qui travaille notamment avec des jeunes. D'ailleurs, je salue Thomas Deladry qui est là. Donc, du coup, c'est chouette d'avoir quelqu'un du collectif parce que du coup, il y a eu cette volonté de travailler sur la question de la ruralité, donc des territoires ruraux et des jeunes adultes. Donc, jeunes adultes entendus comme les 18-35 ans. On est bien conscient et conscientes que cette tranche d'âge, elle n'est pas homogène et qu'elle est un petit peu placée, mais parce qu'on voulait travailler cette tranche d'âge puisque souvent, on sait où sont les jeunes jusqu'à 18 ans. Et puis après, on a un petit peu plus de mal à savoir où ils sont. Donc, on a voulu travailler ça en collectif. Nous, à l'UFIS, on parle donc un petit peu plus cette question culturelle et donc de travailler cette question de comment est-ce qu'on accueille et on favorise les initiatives de jeunes adultes en territoire ruraux. Agiterre, donc, qui veut dire favoriser l'accueil et les initiatives des jeunes adultes en territoires ruraux, c'est un projet donc sur trois ans qui a démarré en 2018 et qui a donc plusieurs objectifs. Donc, on a d'abord voulu, nous, au niveau de l'UFIS, sensibiliser et mobiliser les acteurs culturels en milieu rural sur justement cet enjeu de la participation des jeunes adultes, notamment la transition des territoires. On a également, sur cette première année, et on continue de le faire tout au long du projet, donc d'identifier une diversité de pratiques justement sur la notion d'accueil et de participation des jeunes adultes autour, donc, notamment des notions d'emploi, de service et de citoyenneté puisque c'est quelque chose qui a été décidé au titre du collectif Agiterre. Et puis, on a voulu aussi éclairer certaines pratiques, certaines initiatives et aussi de travailler cette notion d'accompagnement des initiatives et notamment sur la notion de système d'acteurs par l'ingénierie de territoire. On en reparlera cet après-midi, donc, à travers plusieurs ateliers. Voilà, donc, on est juste pour rappeler sur des notions d'observation et de diagnostic, de mobilisation d'acteurs et de temps de formation puisqu'on en a fait une sur une première année de projet et ce sera aussi bientôt un autre temps qu'on va vous proposer sur un temps de formation sous format webinaire. Juste pour revenir sur les actions qui ont été menées sur cette année 2, donc, comme je le disais, on a mené une enquête, donc, enquête menée par Grégoire qu'on avait commencé à travailler depuis 2018 avec le COPIL, le comité de pilotage culture et ruralité qu'on a créé, donc, avec plusieurs de nos membres et d'adhérents de l'UFISC et autres réseaux partenaires pour avoir, justement, un collectif qui travaille au projet et, donc, avec qui on a pu construire une grille de questions et que, donc, Grégoire a pu mener, donc, depuis avril et dont certains ici présents ont pu participer, donc, il y reviendra un petit peu parce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, donc, une restitution de l'enquête et une présentation plus exhaustive. ont également été menée une étude de cas, donc, sur la question du rôle, en fait, des structures sur l'accueil et les initiatives des jeunes adultes. Donc, là, on était sur quelque chose de complémentaire à l'enquête puisqu'on a voulu aller regarder plus finement au sein de plusieurs structures. Donc, pareil, plusieurs d'entre vous ont pu participer à cette étude de cas menée, donc, par Réjeanne Sourisseau. Juste pour mentionner, donc, ça a été mené auprès d'une quinzaine de structures telles que le lieu, Graines de rue, Château de Montelon, la gare de Cousteley, Lost in Tradition, la gare à coulisses, le vélo-théâtre, le collectif Parasite. Entre autres, voilà, la liste est un peu plus longue. J'espère ne pas avoir oublié de personnes ici présentes, si vous pouvez vous manifester. Voilà, on reviendra un prochain temps, donc, plutôt sur les études de cas qui seront, donc, publiées prochainement. Voilà. Il y a également eu, donc, comme je le disais, des ateliers participatifs. Donc, on a voulu réfléchir en juin plus sur la notion de l'accompagnement de ces initiatives et des jeunes adultes. Donc, avec quatre ateliers, Sébastien y reviendra juste après également. Et donc, comme je le disais, il y aura une formation aussi. On a également participé, donc, à des temps de rencontres et d'échanges. On voulait juste vous en mentionner un, puisque ça faisait aussi partie des mardis d'Azitaire par la culture. Donc, c'est un atelier qu'on a monté dans le cadre du Forum social mondial des économies transformatrices pour montrer qu'on essaye aussi de monter cette thématique des jeunes adultes et des territoires ruraux, en tout cas au niveau européen et avec d'autres réseaux, soit des réseaux européens, culturels ou non, ou de l'économie sociale et solidaire. On a envie de continuer à échanger parce qu'il se fait également des choses dans d'autres territoires ruraux en dehors de la France. Donc, on est aussi dans une logique de partage et d'échange de bonnes pratiques. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme je l'ai dit, on vous retrouvera demain matin pour vous reparler de la suite également de l'année 3. Et puis, on reviendra aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions tout au long de la journée sur le projet. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Grégoire qui nous a préparé une liste de choses. Peut-être ici ce qu'on voulait vous proposer, parce qu'on trouve ça toujours plus sympathique, notamment en vidéoconférence, juste peut-être qu'on fasse un rapide tour de table pour que les uns et les autres, juste, aient le temps peut-être de nous mentionner leur nom et leur structure, peut-être ce qui les intéresse aujourd'hui. Mais voilà, de rester court juste pour qu'on ait peut-être juste une idée de qui il y a autour de la table pour les uns et les autres. On pourra également vous transmettre la liste des participants aujourd'hui, parce que c'est toujours chouette de savoir qui participe à ce type de temps. Voilà. Et peut-être si vous voulez allumer vos caméras pour qu'on ait, enfin, si vous le souhaitez, pour qu'on ait une idée qui est derrière cet écran. Voilà. Et on vous laisse. Par contre, tu guides le tour. Voilà. On va vous guider, parce que sinon, ça va. Je vais le faire, si ça vous convient, je vais le faire dans l'ordre, moi, des caméras qui apparaissent. Donc là, j'ai Anaïs de Théma qui est là. Donc, si tu veux juste nous faire un coucou et… Voilà, j'ai dit Anaïs de Théma. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Anaïs, charge d'administration et de projet à Théma. Théma, l'Association nationale des tables de marionnettes et air associées, l'association professionnelle qui fédère plus de 300 professionnels, amateurs, compagnies, individuels, artistes sur tout le territoire, tant urbain que rural. Et donc, on s'intéresse fortement à ces questions-là, parce qu'on essaye d'être présents sur tout l'ensemble du territoire et toutes les facettes du territoire. Voilà. Ensuite, j'ai, donc, Marie Waraud. Oui, bonjour. Marie-Pierre. Bonjour, oui, je travaille au département des Hauts-Alpes en tant que conseillère, art vivant et pratique amateur. Je suis en poste depuis pas très longtemps, depuis le mois de janvier. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est justement de pouvoir prendre un peu la mesure des problématiques des territoires ruraux et de voir comment ça peut faire écho avec ma mission. Voilà. Super. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Gwen. Donc, du coup, peut-être qu'il veut nous... Qui es-tu Gwen ? ...indiquer... Ah non. Je n'ai pas toute seule. Alors, comme vous voyez, j'ai un bébé. Du coup, je vais, la plupart du temps, couper mon micro et ma caméra. Parce que je vais m'occuper du petit en même temps. Je vous écouterai. Donc, moi, je fais partie de Babelgum. Je suis la coordinatrice, on va dire. C'est une structure itinérante en milieu rural. Là, on est en train de développer un lieu dans le Lotte, en milieu rural. Un lieu où on veut avoir à la fois des activités artistiques, culturelles, mais aussi agricoles, associatives diverses. Et je fais aussi partie du CITI. Donc, le Centre international des théâtres itinérants. Et qui fait partie de l'UFIS. Et du coup, à ce titre, ça m'intéresse aussi de participer à ces réunions. Voilà, je coupe. Ensuite, Barbara Lefebvre, du coup, qui nous a terminé. Bonjour. Je vais vous activer le micro. Voilà, c'est bon, on peut vous entendre. Ah, malheureusement, on ne vous entend pas. Un souci micro. Ah, problème de micro. D'accord, donc elle va nous enlever dans le conversé. C'est responsable culture dans une intercommunalité en milieu rural. Donc, la communauté commune du pays d'Opale. On me souvient bien. Et donc, sur l'arrière-pays du. Allez-y. Merci. Je vais donner du coup la parole à Elisa de Lost in Tradition pour nous présenter. Oui. Bonjour. Donc, ici, on est en Corrèze. Je représente l'association Lost in Tradition. On est un collectif artistique qui comporte plusieurs branches. Une compagnie de musique, une compagnie de théâtre jeune public, une compagnie de documentaires enquêtes numériques. Et on a aussi un volet de tout ce qui est médiation culturelle. Et on est en cours de création d'une fabrique artistique, qui sera peut-être aussi un lieu de partage d'espaces de travail plus largement ouvert que juste au milieu culturel, donc aux autres réalités de notre territoire. Donc, ça comporte une... Notre association est activée quand même par une bonne quinzaine d'artistes à temps plein et puis tous les autres artistes qui gravitent autour des créations. Et voilà, on a vraiment à cœur de faire vivre ces créations autour du territoire. Et donc, on a été appelés pour répondre à l'enquête à travers la FAMDT et aussi aux questions de Réjeanne Sourisseau. Donc, on est intéressés de suivre ces débats et de vous rencontrer un peu plus. Voilà. Merci. Alors, ensuite, Charline aussi. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis chargée de médiation culturelle et de communication à la Grande Boutique à Langonnette. Donc, c'est dans le Morbihan. Donc, on a un lieu... On est un lieu culturel et on a aussi... On a trois axes de travail. La création, une saison culturelle qui s'appelle Le plancher scène du Craze Brace, Et on a aussi un volet médiation culturelle. Et donc, on est plutôt axé sur la musique, mais avec une ouverture sur le... Sur d'autres arts, comme l'art contemporain ou la danse. Et en fait, on a répondu à l'enquête avec Grégoire en mois de mai-juin, je crois. Et donc, voilà. Donc, j'étais plutôt pas mal intéressée par les résultats de l'enquête et puis toutes les conversations qui ont pu avoir lieu là-dessus. Merci beaucoup. Ensuite, Florence. Bonjour. Donc, Florence Gamblin, je travaille à Ludia Normandie, qui est une agence régionale. Donc, c'est l'Office d'Information et des Diffusions Artistiques de Normandie. Et je suis conseillère artistique pour le théâtre et les formes apparentées et aussi en charge d'une nouvelle mission transversale qui s'appelle l'action territoriale. Et donc, à ce titre, je pilote un réseau de responsables de programmation qui peuvent être en milieu rural ou dans des collectivités de petite taille ou dans des associations. Et ensemble, nous travaillons sur des problématiques liées aux projets culturels de territoire, à la programmation et à l'accompagnement des dynamiques culturelles de ces territoires. Donc, c'est à ce titre-là que je suis intéressée pour vous rejoindre, pour identifier mieux des initiatives, des pratiques, et puis m'en faire le relais d'informations et peut-être proposer à certains membres du réseau Interaction de rejoindre votre dynamique. Super, merci. Ensuite, Lucille. Bonjour. Bonjour. Je représente l'association La Récréation dans le Pas-de-Calais, dans la campagne du Pas-de-Calais. Et donc, nous sommes à un pôle culturel avec une programmation à l'année, un festival d'art de rue et un espace de vie sociale dans lequel on pratique des actions parentalité, des ateliers, des veillers, des choses comme ça. Donc, on est dans une ancienne ferme et on accueille principalement en fait un public soit d'enfants, soit de familles venues s'installer récemment dans le village. Donc, la problématique d'accueillir des jeunes adultes, elle nous tient beaucoup à cœur parce que c'est, voilà, on fait partie comme beaucoup d'entre vous, à mon avis, de petits villages qui perdent un peu en dynamisme et on compte beaucoup sur ces jeunes adultes pour qu'ils reviennent après leurs études. Voilà, donc c'est une problématique qui nous intéresse beaucoup. Merci. Ensuite, Marie-Lou. Est-ce que vous vous encomptez ? Très bien. Ok, d'accord. Moi, je suis Marie-Lou, je suis en service civique à Renard Ponce qui est en scène de musique actuelle en Finistère, un bar associatif aussi et on a pour projet un projet de restaurant et un projet agricole dans un éco-hameau en campagne à Châteaulain. Et voilà, des problématiques qui tournent un peu autour de ce séminaire. Merci. Après, j'ai Turbelin, alors il y a un A, je ne sais pas si… Bonjour, non, moi c'est Aurélie, tu es un peu là. Oui. Je suis coordinatrice d'un réseau de bibliothèques qui est chargée de la programmation de la saison culturelle intercommunale. Donc, c'est juste à côté de Boulogne, entre Boulogne-sur-Mer et Calais, dans le Pas-de-Calais. Et donc, voilà, j'étais intéressée par rapport à votre dynamique lancée puisque territoire rural, 21 000 habitants pour 22 communes et voilà, saison culturelle a encore à développer. Super. Alors, ensuite, j'ai Nicolas Abria qui était aussi, je pense, avec sa collègue. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Bonjour, est-ce que… Nicolas, est-ce que votre micro est activé ? Donc, normalement, vous pouvez parler, mais nous, on ne vous entend pas. D'accord. Du coup, vous pouvez peut-être nous mettre dans le conversé et puis comme ça, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre mais comme ça, on aura bien votre… Voilà, votre nom, etc. Merci. Alors, du coup, il y a Antoine du Renard-Pince aussi qui est là avec nous. Bonjour, Antoine. Bonjour à tous. Donc, je vais répéter un peu ce qu'a dit Marie-Lou qui est notre volontaire de service unique. Je travaille aussi à Renard-Pince. Donc, c'est une scène de musique actuelle. On est à la BIT. On existe depuis 42 ans. Et voilà, on a effectivement des nouveaux projets de restaurants, de projets agricoles. Là, on tourne autour de tout ça. Et nous, on a quelques soucis, entre guillemets, pour travailler en direction des publics jeunes. En fait, on réfléchit pas mal à ça, notamment avec le centre social de Châtelain. Il y a plein de sujets qui nous intéressent. Les échanges avec Grégoire ont été vraiment instructifs aussi, intéressants. Donc, voilà. Super. Merci, Antoine. Du coup, il y a Sophie et Stéphane. Bienvenue. Bonjour. Je vous active le micro juste pour que vous puissiez présenter. Donc, Sophie et Stéphane, on travaille à la gare de Cousteley. C'est une scène de musique actuelle. Et aussi, il y a un espace jeunesse et famille, en particulier, une labellisation autour d'un espace de vie sociale. Et le croisement des deux pôles nous permet. Depuis tout le temps, nous a permis de construire ce qu'on appelle une maison de projet, avec un réseau sur le territoire et l'accompagnement. Donc, on est aussi intéressé par rapport à, un, la nouvelle organisation du territoire autour d'une agglomération. Et puis, continuer ce travail sur l'accompagnement et en particulier sur deux choses thématiques qui sont, un, la transformation du projet et la transmission. Et comment on favorise ces deux entrées, voilà, sur la ruralité. On a, en plus de ça, le territoire est en train de s'organiser différemment. Et nous avons une nouvelle personne qui est arrivée sur l'agglomération, qui travaille un projet culturel de territoire et qui va croiser aussi les politiques jeunesse et de l'emploi. Donc, voilà, pour le coup, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, on fait partie de pas mal de réseaux dans les deux secteurs. Voilà. Et on souhaite continuer ce travail-là avec l'UFISC et le collectif. Voilà. Super. Merci. Du coup, je vais juste revenir sur Nicolas Bria qui nous a donc indiqué qu'il était collègue de Florence Gamblin à Lodia Normandie. Et donc, en charge de la formation et de la ressource. Ensuite, on a la cohérence. Ah, mon micro-arbre fonctionne. Voilà, c'est un peu technique. Voilà, mais je n'irai pas plus loin que ce que vous avez expliqué. Voilà. La particularité de Lodia Normandie aussi, c'est que nous coordonnons plusieurs réseaux de métiers. C'est pour ça que je vous ai mis un lien sur mon information. On a un réseau, notamment de responsabilités techniques, un réseau de communicants. Un réseau qui est plutôt sur le jeune public. Voilà. Donc, on a une mission d'animation aussi du tissu professionnel en Normandie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Du coup, il y a Rémi Diaketi, de la Chambre d'eau, qui est là. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez. Alors, on s'entend énormément. Principal. Je suis Rémi, je travaille à la Chambre d'eau, qui est un lieu de résidence d'artistes dans la Vénois, dans le département du Nord, dans la région des Hauts-de-France. Et on a une mission d'accompagner des projets culturels en territoire rural à l'échelle de la région. Et on se pose aussi pas mal la question des jeunes dans nos projets, mais aussi dans les projets qu'on accompagne. Et on va notamment démarrer, là, avec le collectif Parasite qui a participé à cette enquête, un projet de campus rural sur notre territoire de la Vénois-Tirache. Donc, les jeunes de 18-35 ans. Voilà. Merci, Rémi. Du coup, il y a Thomas de l'ADRE, si tu peux bien te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est Thomas, je travaille à l'ADRE. Et comme le disait Laure en début de visio, l'ADRE est partenaire de l'UFIS qui est dans le cadre du projet Agitair. À ceci près que, du coup, ma structure ne travaille pas du tout les questions culturelles en milieu rural. Comme le disait Laure, on est plutôt sur les questions d'accessibilité aux services. Et juste sur le projet Agitair, je précise que c'est du fait de nos thématiques de travail différentes qu'on s'est rapprochées. On avait envie de travailler la question de la jeunesse avec des structures qui n'étaient pas spécialisées sur cette question, justement, pour avoir un regard à la fois naïf et à la fois objectifs sur la jeunesse en milieu rural. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est des structures un petit peu différentes dans nos thématiques, mais on a cette même ambition. Merci, Thomas. Ensuite, il y a Pauline Dubois qui est là avec nous, si elle veut se présenter. Est-ce que Pauline, j'entends ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Pauline. C'est un peu étrange. Moi, j'ai entendu parler de ce séminaire hier en formation avec Fabrice Bory. Moi, j'ai un projet de monter un lieu dans le Cantal, à Aurillac, où je suis actuellement. Je fais partie de la tranche d'âge qu'on dit des jeunes adultes. Ça m'intéresse de participer pour voir les initiatives, le fonctionnement, comment prendre un peu de la ressource. C'est des questions qui m'intéressent également, puisque dans le Cantal, on n'est pas nombreux. à rester sur les jeunes adultes et on a vraiment envie de créer un petit réseau comme ça. Du coup, on a une association qui s'appelle l'AMIFA, où on essaye de faire des événements d'itinérance, événements, ateliers, etc., remettre en marche ses fours à pain, en attendant la création d'un possible début. Super. Merci, Pauline. Atelier 2, cet après-midi. Ensuite, on a Mathieu, du coup Mathieu Cornu. Et puis, je ne sais pas si Mathieu veut se présenter. Et sinon, il y a aussi Estelle qui manque. Et je pense qu'on aura fait le tour. Sinon, Estelle, est-ce que… Ah, Mathieu. Pardon, Mathieu, non, non, tu es allé trop vite. Oui. Bonjour. Moi, je suis Mathieu Cornu. Donc, j'interviens en tant que régisseur technique à la gare de Coustelet, qui a été présentée par Stéphane tout à l'heure. Et donc, je viens m'informer et être au courant de ce qui se passe là par rapport à cet atelier. Super. Merci, Mathieu. Et Estelle, peut-être si elle veut… Estelle veut prendre la parole pour se présenter. Je ne sais pas si le micro ne marche pas. Ça peut toujours être dans le conversé. Bon. Eh bien, on voulait juste demander à Sébastien Cornu de se présenter également. juste parce qu'il nous accompagne encore sur cette journée et sur demain matin. Donc, voilà, pour que tout le monde l'identifie. Bonjour, je suis là. Je suis Sébastien Cornu, militant de la militance, la société. Et en collaboration avec le FISC depuis de nombreuses années. Donc, je… J'ai participé notamment sur les marchés d'Aginière. Je vous ferai un retour de septembre, de juin. Merci Sébastien. Eh bien, merci à toutes et à tous pour ce tour de table. On va laisser la parole à Grégoire qui va nous présenter la fameuse enquête. Et puis ensuite… Fameuse, je ne sais pas, enquête, c'est sûr. Bonjour à tous. Grégoire Pateau. Moi, je travaille à l'UFIS depuis le début du confinement. Mi-mars, embauché pour travailler sur ce… Spécifiquement, en particulier, en tout cas, sur ce projet Agitère. Et notamment, mener une enquête. Enfin, continuer, j'ai presque envie de dire, poursuivre une dynamique d'enquête dans le cadre de ce projet Agitère auprès de structures culturelles implantées en milieu rural. Voilà, donc là, c'était une phase, on va dire, d'enquête un peu plus poussée et qualitative. Donc, fortement en concertation avec le comité de pilotage et mes collègues, notamment Laure qui est en charge du projet, cette enquête a été construite autour d'un questionnaire de 160 questions. Donc, ce que disait Laure, c'était quelque chose d'assez impliquant de participer pour les structures. Donc, celles et ceux qui sont ici présents, je commence par un grand merci, même si je pense que tout le monde a trouvé en général les échanges intéressants, puisque du coup, l'idée n'était pas d'aller sur un simple questionnaire en ligne que chacun remplit en autonomie, mais plutôt une dynamique un peu d'échange, puisque du coup, notre questionnaire qui était accessible en ligne, on finissait généralement de le remplir avec une ou deux personnes de chaque structure pour être plutôt dans un processus de discussion et aller vraiment sur une dimension qualitative des remontées. Donc, un peu moins de 50 structures. Comme je le disais, grosse partie, on fait l'objet d'un entretien. Voilà, on a bien les chiffres sur les questions de parité hommes-femmes. Il s'avère que j'ai rencontré plus de femmes que d'hommes dans le cadre de ces enquêtes. Et à noter, par rapport à tous ces résultats que je vais vous présenter, qu'on peut opérer des croisements avec une enquête nationale menée par l'association OPAL, qui est une association qui coordonne l'appui DLA pour la culture au niveau national, qui est une culture qui est fortement impliquée dans les questions d'accompagnement et de ressources des acteurs culturels, qui avait mené en 2018 une enquête sur les associations culturelles employeuses. Donc, des chiffres, des données 2018. Il s'avère que parmi ces associations culturelles employeuses, on a pu extraire de leur enquête les 225 répondants qui se déclaraient implantés en milieu rural. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un certain nombre de questions qui se rejoignaient entre notre questionnaire agitaire et cette enquête d'OPAL. Ça nous permet d'avoir une vision quantitative un petit peu plus solide grâce à ces 225 répondants. Et surtout, ça nous a permis de remarquer que les profils de nous, nos 48 répondants étaient assez proches de ceux de l'enquête OPAL. Donc, on peut supposer qu'on est sur une enquête et des structures assez représentatives des enjeux artistiques et culturels en milieu rural. Voilà, les 48 répondants sont, je vais aller assez vite là-dessus, sont répartis de manière harmonieuse partout en France. On a essayé d'avoir des structures de l'ensemble du territoire, y compris même une structure implantée à La Réunion. Parmi ces structures, plus des trois quarts étaient implantées en milieu rural, une petite partie en milieu urbain, en environnement rural. Petite nuance un petit peu, c'est la fédélima qui a posé ces définitions-là. Donc, on est sur des logiques reliées au nombre d'habitants. Voilà, on peut parler de manière un peu synthétique. Beaucoup de gens disent urbain, périurbain, rural. En l'occurrence, ce qu'on appelle milieu urbain, en environnement rural, c'est des structures qui connaissent relativement les mêmes problématiques, même s'ils sont implantés sur des territoires avec plus de population. À noter tout de suite que le périmètre d'intervention de ces structures culturelles, c'est quand même en majorité sur de l'intercommunal ou du départemental. Enfin, on est plutôt effectivement sur des périmètres d'intervention relativement de proximité. Voilà, une quinzaine de communes en milieu rural en termes de périmètre d'intervention. Les trois quarts des répondants déclarant toucher majoritairement ou exclusivement le milieu rural. Dans l'Oquête Opal, j'ai relevé que les 225 répondants, eux, disaient que leur territoire où sont plus actifs, c'est communes avoisinantes, agglomérations. On est sur cette même logique de proximité. Donc, on n'est quasiment que sur le champ associatif parmi nos répondants. C'est du fait que c'est pas mal les membres, c'est pas mal les organisations membres de l'UFIS qui ont préconisé les répondants. On est quand même sur des réseaux fortement ancrés dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, beaucoup de structures qui ont un profil d'associations. En fait, très exactement, 47 sur 48 sont des associations, dont une avec le statut d'Alsace-Moselle. Et sur des structures de 18 ans d'existence en moyenne, un budget médian de 200 000 euros, un budget moyen de 330 000 euros. Par rapport à l'enquête Opal, on se rend compte qu'on est plutôt parmi nos répondants sur des structures qui sont relativement consolidées, bien implantées, qui sont sur un projet assez pérenne. On leur posait des questions sur les domaines d'activité et les fonctions. Il s'avère qu'on est sur une grande majorité de structures qui interviennent dans le spectacle vivant. Et parmi ces structures qui, dans le domaine principal, les spectacles vivants, près de la moitié sur la musique, les 30 % sont pluridisciplinaires. On se rend compte, en leur demandant de rattacher leur activité à un ou plusieurs domaines, qu'il y a une grande diversité. Par contre, en général, on est sur une forte hybridisation des domaines d'activité, puisqu'on peut être à la fois dans le spectacle vivant, mais aussi dans le cinéma, dans les arts plastiques, dans le livre, dans le patrimoine. Et on peut faire un peu le même constat quand on parle des fonctions. Donc, voilà, on leur posait, ils avaient le choix pour répondre sur une ou plusieurs fonctions, entre création, production, diffusion, éducation artistique et culturelle. Il s'avère que toutes les structures, sauf l'une, assurent au moins deux fonctions. Donc, j'ai appelé ça des structures multifonctionnelles. On aime bien relever, et on l'a relevé aussi dans une enquête plus globale dans le cadre des impacts du Covid auprès des structures culturelles, qu'aujourd'hui, parmi les fonctions, arrive en premier l'éducation artistique et la médiation culturelle, avant même la création et la diffusion. Quand on interroge les structures culturelles, c'est dire l'importance que ces pratiques ont aujourd'hui au sein des structures. Des types de structures également très diversifiées. Voilà, les principales qu'on a pu interroger. Pareil, il pouvait y avoir plusieurs réponses. Donc, voilà, une vingtaine, fabrique artistique, l'U intermédiaire, 16 festivals, 13 compagnies ou collectives d'artistes, 13 salles de concert, 11 associations, organisatrices d'événements sans lieu fixe, 7 plus de diffusion disciplinaire, dont les deux tiers disposent d'un équipement pour conduire leurs activités, qui accueillent généralement du public. Il s'avère en revanche que ces équipements sont quand même, avant même des lieux des salles de spectacle, des lieux soit d'accueil de résidence ou de salle de répétition, soit d'accueil d'ateliers de pratique. Donc, voilà, on n'est pas que sur des lieux forcément qui sont orientés vers le spectacle, mais également de types d'activités. À savoir que parmi cette cinquantaine de répondants, 60 déclarent mener une réflexion pour diriger des actions spécifiques en direction des jeunes adultes. Donc, on peut noter un intérêt marqué pour les jeunes adultes, mais quand on creuse dans les discussions, ce n'est pas toujours formalisé clairement ou pas toujours traduit en actions ou dispositifs concrets. Néanmoins, ne serait-ce que le fait de répondre à cette enquête agitaire et à participer à cette dynamique démontre que de toute façon, c'est un public qui les intéresse. Voilà, à savoir qu'au sein de l'enquête OPAL, il n'y a que 26 % des répondants en milieu rural qui développent des actions spécifiques en direction des jeunes adultes. On s'intéressait dans un premier temps sur la question de la participation des jeunes adultes aux manifestations artistiques qui sont proposées par les structures. Voilà, encore une fois, on parle du coup de diversité, mais c'est un fait. Les structures portent des manifestations très, très diverses. Concerts, spectacles, disciplinaires de rues, théâtes, projections, soirées ludiques. Elles touchent en moyenne 5 000 personnes par an. Et il s'avère, ça c'est déclaratif, mais que pour les structures, il y a 42 % des répondants, les jeunes adultes, c'est moins de 25 % de la fréquentation et 48 % moins de 50 %, donc pour la quasi-totalité, c'est-à-dire 90 %. La part des jeunes adultes, c'est moins de 50 % des participants. Et seuls 15 % des répondants proposent des manifestations qui sont spécifiquement dédiées aux jeunes adultes. C'est une faible participation des jeunes adultes qui, en règle générale, questionnent, voire préoccupent les acteurs. On avait une série de questions à chaque fois, et on va leur revenir dessus pour chaque minute, thématiques abordées, où on questionnait sur un petit peu le regard que portaient les structures sur les freins relatifs à la participation des jeunes adultes à ces différents axes, et les leviers possibles à mobiliser. Mon analyse, elle est le reflet à la fois de questions où ils répondaient à des questions à choix multiples, à choix avec des propositions formulées de notre part, mais également dans la foulée, on avait une question ouverte où chaque répondant pouvait exprimer assez librement son regard, son ressenti par rapport à ces freins et leviers. Et donc, du coup, la petite analyse que je propose, elle essaie de combiner un petit peu ce qu'on peut lire au sein de ces résultats, des réponses et réponses fermées, des réponses ouvertes. Les freins qu'on peut analyser par rapport à la participation des jeunes adultes sur les manifestations artistiques, ça, ça revient dans beaucoup de questions, même si ça peut paraître en procès de porte ouverte, les difficultés en termes de mobilité sont fortement mises en avant. Évidemment, le besoin de posséder un ridicule, le permis, mais on remarque aussi, on note aussi que sont soulevés des freins relatifs aux pratiques festives, avec des jeunes adultes qui veulent évidemment faire attention et qui peuvent potentiellement moins se rendre sur les manifestations s'il faut faire de la route. Comme je dis, c'est une problématique centrale et transversale. Les structures relèvent aussi des freins plutôt de nature sociologique, avec peut-être un sentiment exprimé par les jeunes adultes que les manifestations ne sont pas faites pour eux. Et certaines évoquent un peu une notion, un peu de rupture de parcours de spectateurs après le lycée. Et se disent qu'il serait important de renforcer le travail de sensibilisation tout au long de la vie. Beaucoup de structures évoquent un creux générationnel, une tranche d'âge de 18-35 ans assez peu présente sur leur territoire, notamment parce que les jeunes sont partis pour les études et ne reviennent pas forcément. Ils relèvent des problématiques personnelles, un manque de disponibilité, notamment du fait de l'existence de jeunes enfants ou alors des catégories d'emploi inadaptées à une pratique de spectateur, dans l'agriculture, l'artisanat. Également, ils sont relevés parfois des freins économiques liés à la précarité. Et enfin, les acteurs estiment que les collectivités territoriales jouent un rôle central dans cette question de la participation des jeunes adultes aux manifestations. notamment de par un manque d'expertise, une méconnaissance des réalités professionnelles et des pratiques culturelles des jeunes adultes qui peut générer une adéquation, une absence de soutien de leur part. À noter que beaucoup de réponses notent une distinction marquée entre les 18-25 ans, où là, on est plus sur des problématiques relatives à la mobilité, à l'absence du territoire, et l'étrangé âge des 25-35 ans, où là, on est plutôt des problématiques familiales ou des freins sociologiques. Évidemment, il y a du positif quand je discute avec les répondants aussi, puisqu'on demandait un peu pour eux quels étaient les leviers à mobiliser pour renforcer cette participation des jeunes adultes aux manifestations artistiques. Et noter la grande importance de la convivialité des manifestations, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en premier lieu, finalement, beaucoup d'acteurs parlent de l'importance de la dimension festive, de l'importance de la mixité sociale, de la création de liens sociaux entre les personnes, notamment de permettre une dynamique intergénérationnelle, avant même de parler de la proposition artistique en elle-même. Les structures notent également qu'il faut privilégier une programmation artistique assez diversifiée, éclectique, qui favorise les croisements esthétiques, voire qui va mobiliser d'autres centres d'intérêt que peuvent avoir notamment ces jeunes adultes, tels que l'agriculture biologique, la production interventive, la consommation locale. Pas uniquement s'appuyer sur le propos artistique pour créer de l'intérêt. Je parlais de ce lien, c'est important pour les acteurs de créer du lien direct, interpersonnel avec les habitants, d'investir les lieux de proximité, de favoriser le hors les murs, de pratiquer l'itinérance, bref, d'être vecteur direct de lien social avec les habitants. Potentiellement en incluant une dimension participative également à l'organisation de leurs manifestations, programmation participative, faire participer les jeunes adultes à l'organisation. On a noté également avec certaines structures qu'il était intéressant de lever un pont entre les propositions jeunes publics et la pratique culturelle des parents, puisque du coup, parfois, le jeune public peut être une porte d'entrée à une pratique de spectateur pour de jeunes parents. Plus simplement, évidemment, renforcer l'activité géographique avec des moyens de déplacement éventuellement, tels que les navettes, le couverturage, et renforcer l'activité tarifaire également. On parle beaucoup de l'importance, et tout au long de l'enquête, on en parlera, de cultiver un réseau local d'acteurs, de développer des logiques partenariales élargies. Ça va un petit peu dans le sens de cette logique de programmation diversifiée et d'entretenir du lien en s'appuyant sur une vraie, véritable logique partenariale. Et enfin, les acteurs revendiquent que l'installation politique culturelle pérenne est dotée d'objectifs à long terme pour pouvoir vraiment installer leur projet dans la durée. Et cela nécessite probablement, possiblement, un travail de sensibilisation des élus et techniciens des collectivités locales. On s'intéressait ensuite plutôt à la logique de pratiques culturelles et artistiques en amateur, actions culturelles, donc la participation des jeunes adultes aux cours, stages, ateliers, initiations, sensibilisations organisées par les structures. Là, on est encore une fois sur une part de jeunes adultes très faibles. 71 % des répondants déclarent que c'est moins de 25 % de leur public et 18 % de moins de 50 %. Et même chiffre, seuls 15 % des répondants proposent des actions spécifiquement dédiées aux jeunes adultes. Au niveau des freins relevés par rapport à cette participation aux actions culturelles, la première chose qu'on note et qu'on n'avait pas mis dans nous dans nos questions à choix fermés, c'est que les structures disent que c'est finalement pas leur public cible les jeunes adultes, que c'est d'ailleurs des actions qui sont majoritairement orientées vers le public scolaire. C'est du fait notamment de cadres de financement, de conventionnement qui sont parfois contraignants ou en tout cas qui orientent fortement les publics ciblés. Voilà, on le dit parfois, je ne sais pas si c'est un mot joli, mais que les 18-35 ans, d'ailleurs je me suis trompé, ne sont pas un public captif, qui sont présents dans des structures qui sont bien identifiées. On relève comme pour les manifestations des freins sociologiques exprimés par les acteurs et peut-être une difficulté pour l'engagement sur le long terme des jeunes adultes et un besoin d'immédiateté dans leur pratique ou alors qu'ils sont dans des pratiques culturelles peut-être plus autonomes. On peut relever des manques de disponibilité, il y a des contraintes familiales ou professionnelles. Les acteurs estiment parfois qu'ils sont en déficit en termes de communication, il faudrait qu'ils communiquent mieux sur les actions et sur le fait que justement elles peuvent correspondre aux attentes des jeunes adultes. Et enfin, certaines expriment un peu des difficultés pour identifier les éventuelles structures partenaires, notamment les structures dédiées à la jeunesse sur leur territoire. Là aussi, il y a aussi des leviers, des choses positives à relever sur comment renforcer la participation des jeunes adultes aux actions culturelles. Les acteurs parlent d'inclairer une dimension participative et de co-construire les propositions le plus possible avec les jeunes adultes, d'essayer le plus possible de proposer des pratiques en adéquation avec les attentes et les préoccupations de la tranchage et de s'appuyer notamment sur les compétences personnelles des jeunes. Aller chercher leurs compétences pas forcément directement reliées à la question purement culturelle. On parlera beaucoup de ces croisements et de ce décloisonnement par la suite, je le préciserai. évidemment d'offrir vraiment une offre diversifiée, parfois de sortir de champs disciplinaires de prédilection, d'élargir un petit peu ses horizons. On parle toujours chez les acteurs de créer le plus possible du lien interpersonnel et une relation de confiance avec les jeunes adultes et du coup, notamment en développant des actions de médiation, de sensibilisation des publics. Certains parlent aussi de casser les distances entre le public et les artistes, de faire un petit peu descendre l'artiste d'une vision un petit peu inaccessible et notamment en créant de la rencontre entre artistes professionnels et amateurs. Les acteurs cherchent à impliquer un maximum d'habitants. Pareil que tout à l'heure, à travers vraiment une logique partenariale élargie avec des acteurs notamment jeunesse, des missions locales ou des structures d'insertion. Et ça, pareil, on l'a relevé par rapport aux manifestations également proposer des ateliers parents-enfants pour aller se faire des logiques assez intergénérationnelles. Évidemment, ça peut être des leviers plus simples comme adapter les tarifs, les horaires. Ce n'est pas si anodin l'adaptation des horaires dans les pratiques qu'on propose, notamment du fait de spécificité de certains métiers. Et enfin, certains acteurs ne disposent pas forcément de lieux et on dit que la création de lieux qui sont vraiment adaptés aux pratiques. On note qu'on est devant des activités qui dépassent largement le champ artistique et qui sont fortement engagées. Ça, ça ressort beaucoup de l'enquête. En effet, deux tiers des répondants déjà déclarent avoir organisé d'autres activités hors démarche artistique auxquelles ont participé des jeunes adultes. On voit qu'il y a énormément de choses qui se passent, des débats citoyens, des soirées-jeux, des actions à l'insertion, des activités potagères, de maraîchage, des activités relatives à la gastronomie, repas, des actions de prévention, des ateliers de bricolage, proposées par les structures, couture, écriture. Ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que vraiment, on sent qu'on est sur des acteurs qui sortent clairement de leur champ, on va dire, principal d'activité ou de leur centre d'intérêt initial. Et également, on ressorte des réponses, une posture militante et engagée assez partagée au sein des structures avec une grande sensibilité aux questions de mode de vie et de consommation alternatif, à l'écologie, l'écoresponsabilité, les logiques de circuit court, les questions d'autonomie des moyens de production, de respect de la biodiversité, de lutte contre les discriminations, l'égalité hommes-femmes. Voilà, c'est des thématiques quand on discute de manière plus approfondie avec les acteurs qui ressortent profondément. On parlera de ça en conclusion de cette partie un peu plus en avant. Mais pour l'instant, je vous parle rapidement des réponses relatives à la participation de jeunes adultes à des projets de création artistique en milieu rural. On est peut-être sur une orientée sur des questions relatifs plus à la création plus professionnelle ou en tout cas qui se veut en voie de professionnalisation. Les trois quarts des structures ont accueilli des projets de création. Elles accueillent en moyenne huit par an dont la moitié impliquait principalement des jeunes adultes. Donc, ils ont une place assez importante dans ce processus de création. Ça peut être des projets artistiques issus de personnes résident majoritairement en milieu rural ou créées toutes ou parties en milieu rural. C'est ce qui ressort le plus. Mais il y en a certaines qui ont accueilli des projets dont le sujet lui-même est le milieu rural, 40 %. Pour quasiment tous les répondants, cet accueil se traduit par un accueil en résidence aux modalités assez diverses. En accueil en résidence, ça peut aller de la prise en charge de l'hébergement, des repas, à la mise à disposition de moyens techniques, d'actions culturelles et de rencontres avec les populations, l'organisation de restitution publique. Les modalités sont vraiment très diverses mais souvent assez ouvertes. On sent qu'il y a vraiment ce désir de ne pas être dans de la prestation mais vraiment dans une logique d'échange et d'accueil et de favoriser la création. Et parmi ces répondants qui accueillent en résidence notamment des jeunes adultes près des deux tiers apportent un accompagnement vraiment spécifique à ces jeunes adultes prennent le temps pour notamment les aider à la gestion administrative à la réaction de dossiers de subvention proposent des rendez-vous conseils personnalisés sont vraiment sur une approche à la carte de leur accompagnement. Beaucoup parlent de compagnonnage d'apporter un regard artistique mais dans une logique vraiment plutôt d'échange. Également un certain nombre parlent d'appui pour l'insertion professionnelle des jeunes adultes en création pour les aider sur la mise en réseau avec les acteurs de leur territoire etc. Je vais assez vite on pourra poser des questions tout à l'heure bien évidemment. On a fait ce même exercice d'identification un petit peu des freins et leviers sur la participation des jeunes adultes à des projets de création en milieu rural avec les structures. Là j'ai relevé des freins plus d'ordre structurel et des freins plutôt intrinsèques aux jeunes artistes eux-mêmes. Ce que j'appelle freins structurels c'est et là revient de manière très forte et en premier lieu le manque d'expertise et de soutien financier politique humain des collectivités territoriales notamment le constat de dispositifs d'aide assez inadaptés à l'émergence et au soutien des structures. Certaines structures relèvent également le manque de lieux adaptés et de moyens de production sur leur territoire. Quelques points de vigilance apparaissent là c'est moins marqué dans les réponses mais comme le manque de moyens humains au sein des structures pour produire cet accompagnement certaines difficultés parfois à identifier les jeunes adultes sur le territoire le manque de légitimité mais ça rejoint un peu ce qu'on disait au début des jeunes artistes aux yeux des financiers locaux ou alors la frilosité des producteurs eux-mêmes à prendre des risques notamment financiers en produisant des jeunes adultes. Enfin des freins étaient relevés plus intrinsèques aux jeunes adultes notamment aux jeunes artistes notamment leur méconnaissance des lieux et structures des ressources de leur territoire et parfois ont été évoqués quelques signaux mais plus faibles comme le manque de maturité de projets jeunes le manque de confiance de jeunes artistes dans leurs projets ou la faible présence de jeunes artistes sur leur territoire simplement mais voilà il faut peut-être surtout relever là des problèmes du côté des structures et du soutien des collectivités évidemment pareil il y a des aspects positifs qui se sont mis en avant très clairement pour faire levier à cette participation de jeunes artistes aux projets de création les dynamiques de coopération s'avèrent être un levier essentiel voilà créer vraiment de la coopération sur les territoires entre les acteurs entre les acteurs de différentes natures notamment pas que les acteurs pas que les acteurs artistiques et culturels puisque beaucoup avancent appuient sur l'importance de travailler de manière intersectorale de manière décloisonnée il souhaite comme levier de renforcer la place du soutien à la création en particulier des jeunes artistes notamment au sein des conventions d'objectifs qu'il passe avec les collectivités voire de développer des financements spécifiques au soutien à cette création des jeunes artistes et il souhaite notamment pour cela que soit développée éventuellement une pédagogie de la formation à destination des élus locaux afin de mieux légitimer notamment les jeunes artistes beaucoup comme je le disais parlent de l'importance de développer des logiques de compagnonnage de créer du lien interpersonnel entre artistes de générations différentes enfin il peut être utile de renforcer la communication autour des possibilités d'accompagnement accessible aux jeunes artistes de leur territoire et certains avancent l'idée qu'il serait important de valoriser la capacité des structures à offrir un cadre propice à la création puisque ça ressort beaucoup il s'avère que ces structures implantées en milieu rural offrent évidemment un cadre propice au lâcher prise à la création artistique au rêve tout ce que vous voulez je finis rapidement sur ce mot d'ordre qui ressort beaucoup quand j'ai interrogé toutes ces structures un mot d'ordre c'est vraiment le décloisement qui sont les logiques de décloisement largement plébiscité au sein des activités même des structures on l'a vu elles sont plusieurs fonctions les activités de création de diffusion d'action culturelle en direction des pratiques animateurs sont clairement interdépendantes au sein des projets ne marchent pas en basse-clos l'importance de la diversité du croisement esthétique de l'interdisciplinarité on sent que c'est vraiment au coeur des projets défendus mais également une ouverture en direction des autres secteurs l'agriculture l'artisanat le social l'insertion le développement durable le commerce de proximité l'artisanat la santé l'éducation on sent vraiment que les structures sont très ouvertes à ces secteurs externes et connexes et évidemment les élus et techniciens des collectivités locales peuvent jouer un rôle de soutien qui est nécessaire puisque peuvent participer de cette mise en réseau et de ce soutien de ces logiques de coopération je m'aperçois que quand je discute avec les acteurs s'ébauchent un peu partout s'élaborent un peu partout sur les territoires un rôle sans doute ce qu'on pourrait appeler des projets culturels de territoires ouverts et protéiformes fin de la première partie je ne sais pas combien de temps j'ai pris j'espère que ce n'était pas trop long il s'avère que c'est quand même très très dense cette enquête et assez riche donc là vraiment vous avez quelque chose d'assez synthétique vous pourrez découvrir de manière approfondie ces analyses dans un rapport qui sera disponible très bientôt peut-être supprimer le partage d'écran pour un peu plus de convivialité pour cette petite phase intermédiaire oui Greg tu voulais peut-être laisser les gens s'ils avaient des remarques des questions à te poser sur l'enquête plus spécifiquement pour vous donner aussi un petit temps de retour merci Greg en tout cas pour cette présentation avec plaisir sinon je continue je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques des choses qui vous interpellez ou pas c'est vrai qu'on fait pas mal de mine de rien de constats qui peuvent paraître évidents au prime abord mais c'est important de faire remonter du terrain de type peut-être certaines structures un peu spécialisées qui ont l'habitude depuis longtemps de ces enjeux ça leur semble évident voilà moi ça me paraît important de faire remonter vraiment toute cette matière ce ressenti des acteurs qui travaillent sur les territoires au plus proche des populations je souhaitais juste faire une remarque notamment au niveau des propositions en fait par rapport à la cible d'âge des 18-35 ans moi je débute dans la culture parce que comme je suis du BTCR de formation ça fait que trois ans et demi que je m'adapte au territoire et à mes propositions culturelles et en fait finalement c'est les serpents qui se mangent la queue puisque comme on n'arrive pas à mobiliser ces acteurs-là forcément nos médiations vont plus aller vers des publics scolaires pour être sûr de mener le projet à bien donc après voilà je vous remarque elles sont pertinentes on a des pistes pour travailler justement pour remobiliser cette cible d'âge mais donc oui comme vous dites c'est les serpents qui se mangent la queue il n'y a pas de proposition donc il n'y a personne et quand on propose des choses il n'y a personne oui après ça peut à la fois moi ce qui remonte c'est à la fois oui c'est un peu le serpent qui se mangent la queue c'est-à-dire qu'à la fois des acteurs vont dire c'est les cadres de convention puisque du coup aujourd'hui on le sait malheureusement les appels à projets sont plus souvent les vecteurs de financement utilisé que du soutien PRN au fonctionnement mais bon ça n'empêche ce qu'appellent de leurs voeux les structures aussi et beaucoup en local on sent qu'il y a une envie des acteurs d'être dans une relation de confiance et de proximité aussi avec leurs élus et leurs techniciens locaux pour leur dire voilà ne faisons pas des propositions hors sol ne soyons pas dans des logiques de commande d'animation réfléchissons ensemble à ce qu'on pourrait mettre en place de manière assez pérenne et sur le long terme c'est pour ça que finalement on parle de ces logiques un peu de projet culturel de territoire c'est pas quelque chose on va pas parler de quelque chose avec un modèle préexistant tout fait où on connait déjà les cases à cocher mais plutôt justement sur comment est-ce que les acteurs les élus les techniciens acteurs culturels et d'autres champs peuvent ensemble poser un peu le diagnostic de leur territoire de leurs habitants et voir quels sont vraiment les besoins donc après voilà on évoque aussi des petites choses moi vraiment il y a une chose qui m'a interpellé parce que ça s'est ressorti pas mal dans les discussions c'est cette fameuse porte d'entrée sur le lien entre jeunes publics et pratiques culturelles des parents puisque mine de rien là par exemple je sais pas j'ai raconté une anecdote d'une des enquêtes mais il y avait une structure qui s'est dit tiens on va faire une thématique voilà c'est évidemment apprendre à prendre de manière de manière légère mais il s'est dit tiens on va faire une grande thématique autour d'Harry Potter pour pour les pour les enfants du territoire et donc du coup c'était voilà il y avait des axes plus culturels d'autres plus divertissants etc mais bon il y avait quand même une recherche avec des logiques de jeu des choses participatives de la création et finalement ils se sont retrouvés avec autant voire plus de jeunes adultes que d'enfants à ce moment là ce qui était la personne qui me raconte ça de manière complètement surprise pourquoi je dis ça je dis ça dans le sens où finalement parfois on peut être on peut être surpris de là où on mobilise de qui on mobilise et j'ai l'impression que l'approche d'ailleurs on devrait plus parler d'approche tout publique que jeune public elle est intéressante pour les structures parce que finalement quand on fait lien avec ce qui ressort de ces envies de logique très conviviales de ce besoin d'intergénérationnel qui se ressent très fort en milieu rural finalement on se rend compte que c'est un peu une évidence que d'essayer de ne pas forcément cloisonner et de proposer des pratiques qui vont toucher toute la famille alors j'en pense certes peut-être un peu des portes ouvertes mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tant que ça ancré dans les façons de faire que ce soit des acteurs ou des cadres proposés par les pouvoirs publics je crois que oui que Gwen souhaitait intervenir merci oui vous m'entendez oui oui alors c'était juste un petit témoignage en fait par rapport aux freins moi je constate donc en milieu rural nous on a l'événement qu'on a organisé qui a eu le plus de succès intergénérationnel beaucoup de jeunes adultes c'est un événement autour d'une course en caisse à savon donc un peu comme le truc d'Harry Potter l'idée c'est de partir de quelque chose de très populaire qui est dans l'imaginaire commun et d'y ajouter une programmation pour le coup la star de la rue professionnelle autour ça a rencontré énormément de succès au niveau du public beaucoup de gens qui sont venus qui ont participé fabriquer des caisses de savon etc 3000 personnes pour un village où il y a 1000 personnes donc c'était quand même énorme pendant 3 ans de suite par contre l'énorme difficulté et ce pour quoi on a arrêté c'est que les collectivités territoriales n'ont pas suivi c'est à dire la commune la communauté de communes oui mais le département et la région non pourquoi parce que c'était pour eux des événements qui étaient trop populaires c'est à dire pas assez culture donc d'abord on a dû l'appeler festival au lieu de l'appeler course en caisse à savon mais ça n'a pas suffi et en fait nous notre argumentaire c'était de dire si on l'appelle festival d'art de la rue avec une affiche contemporaine on n'aura pas justement ce public notamment jeunes adultes artisans parce que ça fera trop cultureux et on va se retrouver un peu entre nous d'accord donc ça ils étaient d'accord sur l'anise cela dit on nous a renvoyé bah oui mais du coup ce que vous faites c'est trop animatoire même si encore une fois il y avait une programmation professionnelle artistique à côté moi je relève clairement un frein à ce niveau là dès qu'on essaye de sortir de la zone toute artistique ce qui est à mon avis absolument nécessaire pour toucher ces publics là et pour travailler en général en milieu rural hybrider nos actions comme c'est le cas de toutes les structures quasiment dont vous avez parlé en tout cas nous dans notre territoire on se retrouve aussi en face d'élus enfin d'élus de techniciens d'ailleurs plus de techniciens qui ont l'habitude de travailler en nous mettant dans des cases et si on n'est pas dans la case art à proprement parler spectacle vivant si on se rapproche trop de la médiation culturelle si on se rapproche trop du socio-culturel si on se rapproche trop du populaire j'en sais rien hop ils ne veulent plus rien avoir à faire avec nous je caricature mais ce n'est pas totalement faux on nous a dit en gros votre événement c'est la fête du melon d'ailleurs je n'ai rien contre la fête du melon si on peut faire venir des artistes professionnels pourquoi pas mais c'était très condescendant en fait de la part des collectivités territoriales départements et régions voilà c'est un témoignage sur un frein merci Gwen je ne sais pas si alors il y a Sébastien Cornu qui souhaitait intervenir ouais juste merci Grégoire pour ces ces analyses qui donnent corps qui valident des perceptions un peu aussi qu'on avait des intuitions qu'on avait échangées déjà auparavant moi je dans ce que je vous propose dans la suite de nos échanges en tous les cas dans la façon d'écouter aussi ce que nous raconte Grégoire ou ce qu'on pourra échanger c'est de se dire qu'on est bien sur une réflexion ensemble sur comment on fait levier pour accueillir les jeunes et leurs initiatives et que on a été beaucoup dans une posture je le dis comme ça on a été beaucoup dans une posture d'offre c'est à dire de proposer de l'activité aux personnes au public aux jeunes et moins jeunes aux enfants en se disant on va offrir on va proposer aussi des activités j'entendais parents enfants pour créer le contact donc ça ça a été beaucoup je pense expérimenté débroussaillé par plein de projets on voit que les projets en moyenne ils ont utilisé le tendage donc on n'est pas des trois semaines dans le milieu rural et l'interrogation qu'on a avec du fisc notamment enfin celle sur laquelle je porte de l'attention c'est comment on dépasse cette logique de l'offre et comment on construit si on est dans une nouvelle offre ou une offre actualisée comment on peut la construire avec d'autres et pas que sur notre initiative et comment éventuellement on la co-construit avec les soi-disant bénéficiaires avec ces jeunes porteurs d'initiative ou jeunes qui ont envie ou pas forcément de façon exprimée de s'installer à proximité de de nos campagnes c'est presque une transition pour t'inviter à continuer mais d'accord je continue alors vous inquiétez pas il n'en reste pas trop je vais repartager cet écran comment ça marche déjà voilà j'en étais à question remarque c'est ça alors là on a interrogé plutôt la partie activité projet d'activité en fait maintenant on interroge ensuite dans la suite du questionnaire plutôt le processus du projet associatif la participation bénévole et l'emploi donc il y avait des questions relatives à la participation des jeunes adultes au projet associatif 32 jeunes adultes bénévoles hors gouvernance en moyenne dont une quinzaine de femmes 7 jeunes adultes en moyenne qui ont participé à l'AG dont 4 femmes 2 à 3 jeunes adultes en moyenne ont participé aux instances de gouvernance dont 1 à 2 femmes notamment en regard de ce que je peux lire au sein de l'enquête Opal qui a des chiffres comparables il y a clairement une large place donnée aux jeunes adultes au sein du projet associatif et de la gouvernance des structures et on note une parité hommes-femmes chez les jeunes adultes impliqués ça c'est ce qu'on se dit en voyant les chiffres mais en fait on se rend compte que les structures quand on discute avec elles sont largement préoccupées par la question du renouvellement de l'ordre bénévole en particulier de l'ordre des régions bénévoles question directement reliée à celle des jeunes adultes puisque c'est aussi des renouvellements de génération et un tiers des structures c'est carrément une réflexion concrète qui est portée en ce moment au sein du projet associatif les freins qui sont relevés c'est que les structures ont du mal à mobiliser sur le long terme que les jeunes adultes sont plutôt sur une implication ponctuelle peut-être parce que c'est trop chronophage peut-être aussi parce qu'ils ont une présence plus occasionnelle sur le territoire notamment pour les plus jeunes qui sont partis en études on se rend compte que la professionnalisation des structures qui est une très bonne chose au demeurant est aussi un frein puisque du coup on est sur un niveau de technicité qui devient très exigeant ça ça a été quand même dit par pas mal d'acteurs et c'est intéressant c'est à dire que finalement une professionnalisation très trop ancrée freine les possibilités d'implication bénévoles ou alors fait peur à ces jeunes adultes qui vont appréhender le niveau de technicité ou les responsabilités relatives à la participation à une gouvernance associative parfois sont même relevés des difficultés d'articulation entre équipes professionnelles et bénévoles je ne sais pas je cite un exemple mais par exemple ça peut être trop de propositions des bénévoles et l'équipe qui ne suit pas ou alors un projet un peu trop à l'inverse fermé et mené par des professionnels voire ça peut aller sur des logiques un peu vous savez d'inadéquation peut-être statutaire même avec des structures qui se créent en assaut parce que c'est plus c'est plus simple en termes de 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 statut et et finalement il y a une incohérence puisque c'est les un ou deux artistes qui sont à la tête de la structure qui finalement mènent le projet peut-être qu'on aura inventé d'autres formes on relève chez les acteurs un discours sur la difficulté pour transmettre le projet associatif à des nouveaux arrivants parfois un peu des logiques de verrouillage par des manqueries historiques de l'association et enfin tout simplement parfois un manque de clarté du projet associatif en lui-même qui n'incite pas à l'implication ou un manque de clarté quant à l'organisation des instances de gouvernance finalement un président historique là depuis le début on ne sait pas trop finalement comment s'insérer pour participer aux logiques de décision etc des leviers évidemment pour favoriser la participation des jeunes adultes au projet associatif les structures parlent de favoriser le plus possible l'autonomie et d'offrir des espaces de liberté aux bénévoles de s'adapter si possible aux compétences de chacun aux envies de chacun d'éviter le jargon culturel aussi qui peut parfois être un petit peu un petit peu réfrénant beaucoup énormément quasiment tous parlent même soit d'avoir déjà mis en place soit de souhaiter mettre en place un mode de gouvernance plus ouvert transparent le plus participatif possible et horizontal voilà qui se veut finalement le moins pyramidal où je suis en train de dire l'inverse de ce que je viens de dire évidemment voilà le plus partagé horizontal possible et pour ça c'est un peu plus concret et léger mais c'est une réalité vraiment qu'il faut garder en tête c'est important dans le cadre d'un projet associatif d'aménager des temps d'échange réguliers conviviaux qui favorisent les liens interpersonnels la rencontre le lien social beaucoup disent qu'il est important d'ancrer leur projet associatif dans une dimension intergénérationnelle ouverte à toutes les tranches d'âge bref ce qui fait le plus levier pour les acteurs c'est de mobiliser autour du projet politique et également des valeurs des structures et on l'a vu les valeurs qui peuvent être ancrées fortement dans des dans une vision une évolution de la société des pratiques des valeurs qui sont chères à l'UFIS qu'il vous le savez ou pas on pourra en discuter on parlait ensuite également des freins et leviers relatifs à la participation des jeunes adultes à l'équipe salariée on compte 9 salariés en moyenne par structure pour 4 équivalents en plein parmi eux 3,5 jeunes adultes dont 2 femmes je ne vous décris pas les chiffres pour aller voir dans le rapport mais voilà pareil finalement les jeunes avaient une place accordée aux jeunes adultes là-dessus qui vont quand même importantes au sein des structures en revanche très peu de jeunes adultes qui bénéficient de contrats aidés c'est l'intérieur des structures des jeunes adultes en contrat aidé on relève au sein de l'enquête d'Opal qu'il y a vraiment des difficultés autour des emplois aidés leur pérennisation leur disparition je reparlerai par la suite 60% des acteurs ont collaboré avec des travailleurs sous statut indépendant ou spécifique plasticien artiste auteur environ 2 tiers des structures ont accueilli au moins 1 ou 1 stagiaire c'est équilibré en termes de hommes et femmes et un peu plus d'un tiers des structures ont accueilli au moins 1 ou 1 jeune en mission de service civique plutôt soit des fonds GEP soit des fonds PEP soit des CUI-CAE c'est assez orienté sur ces trois types d'aides parfois des aides des aides également régionaux si plus précisément les chiffres de l'enquête opale sur les associations employeuses seuls 20% des structures ont employé des salariés en contrat aidé un cinquième et je le disais 57% non plus de la moitié ont connu une baisse de ces emplois aidés les freins à noter un cinquième 20% des structures souhaiteraient des nouvelles embauches au sein de leur équipe actuellement au moment de leur réponse les premières difficultés concernent l'accès aux aides à l'emploi à leur disparition ou alors le constat de dispositif d'aide à l'emploi relativement inadapté aux réalités des structures en termes de profils éligibles relatifs à la difficulté de pérennisation une fois les aides terminées ou à la précarité les bas salaires par exemple un manque d'appui des collectivités locales pour accéder à ces aides en emploi régionales voire tout simplement un manque de soutien financier des collectivités locales pour gonfler les budgets des structures à leur permettre de l'embauche du coup un manque de moyens financiers et des possibilités limitées en termes d'embauche beaucoup de structures évoquent leur recours à l'intermittence pour plus de facilité plus de souplesse mais qui peut parfois l'ornier vers des problématiques relatives au problème de ce qu'on appelle la permittance c'est à dire finalement des emplois en intermittence qui ne devraient pas être finalement en intermittence puisqu'on est plutôt sur des emplois pérennes et stables au sein d'une seule et même structure des acteurs qui relèvent aussi des difficultés pour dégager du temps d'accompagnement pour les soit leurs stagiaires soit leurs services civiques soit les nouveaux arrivants en termes d'embauche évidemment des freins plus généraux relatifs à l'emploi relatifs à l'emploi qui sont les problématiques de mobilité pour les jeunes adultes disposer du permis d'un véhicule pour se déplacer les acteurs relèvent aussi parfois des difficultés pour trouver des compétences adaptées sur le territoire en parlant des solutions juste après mais voilà parfois les compétences recherchées n'existent pas sur les territoires ou alors ils sont contraints par des logiques de turnover les jeunes adultes qui viennent bosser pour eux restent 2-3 ans se forment et partent ailleurs dans des territoires plus attractifs par la suite et enfin constate également que les formations supérieures peuvent parfois être inadaptées ce qui relève en fait c'est soit un manque de terrain mais surtout ce qui m'a interpellé ce qui est intéressant c'est que l'arrivée sur le marché désolé c'est des termes un petit peu galvaudés mais l'arrivée sur le marché du travail de profils très spécialisés alors que finalement les structures culturelles au milieu rural vont plutôt ouvrir des postes qui requièrent une grande polyvalence des polycompétences ce qui peut parfois faire blocage il y a évidemment des leviers qui ont été identifiés par les structures pour favoriser la participation des jeunes adultes à leur équipe salariée beaucoup de solutions sont décrites du côté de l'accompagnement de la montée en compétence des jeunes adultes de se positionner vraiment dans une posture de transmission en utilisant le temps d'aller sur des logiques de parrainage de compagnonnage ce sont des termes qui ressortent beaucoup des discours également ressortent des propos ce souhait de développer de plus en plus l'accompagnement du parcours du bénévolat vers l'emploi c'est-à-dire de ne pas forcément s'appuyer et aller chercher les compétences ailleurs sur le territoire mais au sein du territoire et de se dire on va pouvoir faire monter en compétence les personnes pour sortir du bénévolat et aller vraiment dans des logiques d'emploi peut-être Antoine du Renard-France nous en dira un petit mot tout à l'heure forcément ils souhaitent des soutiens renforcés et pérennes des collectivités locales et le développement d'un emploi adapté plutôt que leur disparition des soutiens qui permettent de garantir la stabilité financière des structures et donc la stabilité des équipes c'est intéressant de développer des logiques d'alternance les contrats d'apprentissage et de professionnalisation qui sont peu utilisés dans la culture pourtant mobilisables enfin certains disent qu'il serait important de valoriser les structures rurales pour attirer les jeunes adultes dans l'emploi valoriser leur dynamique la richesse des projets de la vie associative justement la diversité des actions l'intérêt la polyvalence des missions voire même les structures qui peuvent donner un accès privilégié à des postes à responsabilité peut-être plus qu'en milieu urbain ce qui peut être intéressant pour des jeunes profils enfin il note très important de renforcer les dynamiques de coopération sur les territoires d'aller sur une structuration collective du territoire intersectoriel en lien avec d'autres secteurs comme la culture l'agriculture l'éducation le social voire de renforcer les politiques de mutualisation notamment en s'appuyant sur des groupements d'employeurs rapidement on avait posé la question répondant parce que nous inséressait d'avoir le regard un peu sur les freins et leviers plus généraux de l'installation des jeunes adultes qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui motive des jeunes adultes à s'installer ou à rester sur un territoire donc là on est vraiment sur des ressentis subjectifs et on relève plutôt des singularités plutôt que des généralités c'est difficile de faire des généralités et vraiment on se rend compte que les situations divergent fortement selon les territoires c'est très hétérogène c'est pas la même chose quand on est à 30 km de la mer dans le sud de la France ou dans un ancien bassin minier dans le nord il n'y a pas les mêmes enjeux les mêmes réalités politiques sociodémographiques etc donc voilà ne généralisons pas mais on peut trouver quelques signaux néanmoins je l'ai dit tout à l'heure et vraiment c'est quelque chose qui est très central dans les réponses même si ça paraît une évidence c'est la question des distances et des mobilités l'accès limité au transport collectif notamment c'est vraiment un frein qui ressort beaucoup les difficultés d'accès à la formation supérieure et l'emploi qui génèrent notamment un exode urbain des plus jeunes et de 25 ans est également fortement relevé parfois certaines structures relèvent sur leur territoire qu'il est plus difficile d'accéder à une vie sociale et culturelle que les jeunes peuvent avoir peur d'un sentiment d'isolement s'ils viennent s'installer chez eux ce qui est parfois relié plus à des déficits en termes d'image les acteurs disent voilà mon territoire il bénéficie d'une image négative c'est pas normal mais c'est encore fortement ancré dans la perception des gens et enfin et ça pareil c'est là où on se rend compte c'est très hétérogène il y a des territoires il y a une vraie difficulté d'accès au logement puisque les habitations sont très calibrées famille il y a peu de colocation ou de location ou de petites habitations ou alors on est sur des prix inaccessibles dans certains territoires qui sont devenus très attractifs les leviers on se rend compte que la notion de meilleur cadre de vie évidemment ressort mais je note quand même deux manières de le décrire on est à la fois sur un meilleur confort de vie évidemment des logements plus spacieux moins chers donc sur les autres territoires concernés par les problématiques que je relevais juste avant voilà on a accès à un jardin on est dans la nature l'air est moins pollué le coût de la vie moins élevé on peut parler d'un meilleur équilibre de vie entre vie personnelle vie professionnelle voire même dans les trois sphères de la vie que sont vie professionnelle vie professionnelle vie familiale et vie plus occupationnelle même si c'est un mot mais ce cadre de vie il est également plus propice à pouvoir s'ancrer dans certaines valeurs l'autonomie des moyens de production les circuits courts et circuits locaux les circuits de SS peut-être vraiment dans des principes de solidarité voire même pour certains des principes de décroissance qui sont recherchés par cette jeune génération la richesse et le dynamisme de la vie associative et culturelle en milieu rural est fortement également mise en valeur par certains acteurs et notamment il note qu'il y a une socialisation qui est plus spontanée en milieu rural qu'on est sur des aussi également plus dans des dynamiques intergénérationnelles de manière plus spontanée beaucoup notent qu'il est très important de pouvoir s'appuyer sur des lieux intermédiaires et autonomes qui favorisent le lien social qui sont très présents ou alors pas mal de gens cherchent à les créer en milieu rural qui ne sont pas que forcément accès culturel des barres associatifs des restos solidaires des ressourceries bref plein de profils de lieux qui sont autant de vecteurs de lien social qui favorisent l'installation de jeunes à la lutte sur les territoires et enfin de manière beaucoup plus pragmatique et terre à terre ils estiment comme levier nécessaire le maintien de certains voire de beaucoup de services de proximité notamment de services publics de transport ou alors le développement de solutions alternatives de transport rapidement je vais essayer de faire vite pour finir voilà il y avait une partie des gens qui répondaient qui étaient formés spécifiquement à l'accompagnement des jeunes adultes c'est à noter il y a énormément de partenariats qui sont organisés par les structures répondantes avec des organismes liés aux jeunes adultes seuls 20% n'ont en tapis en place ça peut être l'agence service civique beaucoup il y a beaucoup de services civiques sont beaucoup cités les missions locales les CAF plusieurs structures relèvent qui sont devenus espaces de vie sociale qui est un dispositif de la CAF et là on note qu'on sort vraiment justement du coeur culture des projets pour aller sur des logiques plus larges de vie quotidienne de vie sociale pardon beaucoup évoquent aussi travailler en direction des jeunes invidibles des jeunes invidibles ces jeunes qui sont ni en formation ni à l'école ni en emploi je ne vais pas balayer tous les partenariats il y a une vingtaine trentaine de structures qui sont citées entre la mutualité sociale agricole les réseaux d'initiatives jeunesse des services dédiés de collectivité des organismes locaux d'insertion il s'avère qu'il y a quand même énormément de partenariats qui sont mis en place par les structures culturelles avec les organismes liés aux jeunes adultes tout comme il y a beaucoup de coopérations qui sont mises en place avec des acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire afin de mieux accompagner les jeunes adultes la dynamique partenariale elle est vraiment centrale elle est vraiment au coeur des projets pareil je ne vais pas tous les noter mais les différents types de structures citées sont assez larges et un quart des acteurs disent disposer bénéficier de financements publics ou parapublics spécifiques pour mieux accueillir accompagner les jeunes adultes et c'est très dur de lire d'avoir une lecture de ces réponses là puisque c'est quand même pas extrêmement le discours n'est pas très calibré et clair forcément des acteurs voilà il y a quand même un discours ah oui si tiens c'est vrai qu'on a aussi ce partenariat là qu'on pourrait avoir relié à ces questions là moi ce que je note pour faire une analyse assez rapide c'est qu'il y a une très très grande diversité de partenariats relative à l'accompagnement des jeunes adultes c'est un écosystème qui est vraiment complexe qui est très variable d'une structure à l'autre d'un territoire à l'autre et que ça mérite potentiellement de se poser des questions relatives à cette question de l'accompagnement des jeunes adultes peut-être en organisant un atelier sur l'écosystème d'acteurs de l'accompagnement en territoire rural par exemple très rapidement pour finir voilà on a plus de deux tiers des structures qui disent porter une attention particulière à l'implication citoyenne des jeunes adultes notamment à travers l'implication dans la vie associative pour beaucoup c'est le fondement même du projet c'est une dimension politique qui est fondamentale au sein des projets et notamment ils souhaitent permettre de favoriser d'accompagner la représentation des jeunes adultes dans les vies citoyennes de leur territoire plus de 80% des structures portent une réflexion sur les droits culturels considère pour beaucoup d'entre elles que c'est un levier essentiel pour favoriser l'accompagnement et l'implication des jeunes adultes mais à noter par rapport à cette question des droits culturels beaucoup de structures estiment que c'est une notion qui est plutôt inscrite en finigramme de manière informelle voire non conscientisée dans le projet il n'y a pas de grille de lecture formalisée néanmoins la co-construction la logique horizontale sans système de valeur sans logique de jugement tout le monde est accepté tout le monde vient chercher tout le monde citoyen, bénévole, technicien politique on est vraiment dans une optique pour tous donc très ancré dans les principes des droits culturels mais pour beaucoup il y a une difficulté d'intégrer cette notion clairement elle n'est pas forcément perçue clairement par les bénévoles la gouvernance par les élus territoriaux donc en fait on se rend compte et on le relève dans les travaux je pense aussi du fisc que les droits culturels ça intéresse ça interpelle ça donne effectivement ça décrit des principes à suivre mais ça a du mal à être formalisé dans les projets dans le discours et par exemple il y a peut-être quatre structures sur les 48 qui ont formalisé et qui inscrivent cette notion dans leurs projets associatifs seulement sur les 48 et pour finir on avait interrogé dans le contexte dans lequel on était évidemment si les impacts que pouvait avoir la crise sanitaire du Covid-19 sur leurs actions en direction des jeunes adultes et je finis en deux mots pour 75% pour 75% des répondants le Covid-19 a généré des freins supplémentaires pour la prise en compte et la mise en place d'action en direction des jeunes adultes évidemment par l'annulation de toutes les activités spectacles mais également du fait de l'impossibilité de rencontres physiques de rencontres directement entre les gens qui sont au cœur des pratiques et des valeurs portées par les structures et évidemment aussi des problématiques sur le flou des possibilités de maintien ou des relances d'activité qui est encore aujourd'hui à l'œuvre et on se rend compte que alors pour 51% d'entre elles ça fait évoluer leur regard mais il faut avoir une lecture fine de cette question en fait c'est surtout alors évidemment soit que ça peut amener une prise de recul amener à réfléchir à ce qui devrait changer dans les pratiques le rapport au territoire à l'environnement aux coopérations renforcer le décloneusement resserrer les liens mais certaines ont répondu non à cette question ça ne fait pas veiller mon regard parce que beaucoup se sentent plutôt confortés dans les orientations de leur projet leur choix leur posture de proximité de l'in social de circuit court et donc du coup c'est pour ça qu'ils répondaient parfois non à cette question c'est plus on tient le bon goût on va dans le bon sens et il faut qu'on continue ainsi et par contre un certain nombre m'ont dit c'est vrai que notamment en discutant dans le cadre de cette enquête on se rend compte que ce serait peut-être intéressant d'accéder davantage le projet en direction des jeunes adultes car ce sont une tranche d'âge c'est une tranche d'âge qui est particulièrement en situation difficile pendant cette crise où il est plus difficile de se projeter et de créer du lien social et ils estiment que c'est une tranche d'âge qui peut être particulièrement touchée merci pour votre attention désolé c'était un peu long j'espère que je ne vous ai pas trop assommé non mais c'est vrai que le questionnaire était dense mais ça a permis d'aborder plein de questions merci Greg peut-être que Greg si vous avez deux ou trois questions pour Grégoire avant de passer ensuite à la suite si vous avez des remarques ou des questions à poser bon après on pourra aussi revenir plus tard et puis Grégoire sera toujours là pour répondre à vos questions et comme je le disais dans le conversé le rapport il est en train d'être donc rédigé donc il sera publié on ne peut malheureusement pas à ce stade transmettre la liste des participants à l'enquête mais voilà vous aurez le rapport que vous pourrez relire de manière voilà plus exhaustive et poser d'autres questions si vous en avez c'est vrai que l'idée est d'avoir plutôt une de faire des constats généraux à travers cette enquête et voilà on est contraint par des logiques évidemment d'anonymisation mais c'est pour ça qu'on a complété aussi avec les études de cas il y a beaucoup de structures où il y a un croisement entre les participants à l'enquête et les études de cas pour le coup les structures de l'étude de cas eux évidemment font le choix d'exprimer en toute transparence ce qu'ils font et du coup voilà on pourrait faire des croisements très facilement entre ces deux populations mais par contre voilà par principe on ne peut pas transmettre les noms ou avoir ce qui peut être intéressant c'est d'avoir une cartographie des structures identifiées par Opal et par par l'UFISC des structures en milieu rural c'est plus pour se représenter puis éventuellement faire du lien en local j'imagine qu'en Normandie ça peut être pas mal de repérer c'est qui les 4-5 oui pardon excuse-moi si effectivement la question elle était pour tiens quels sont les acteurs proches de mon territoire que je pourrais mobiliser ça par contre évidemment ce que je peux faire c'est un petit mail justement aux quelques structures concernées en disant voilà on s'intéresse à tous les gars et s'ils sont ok je vous mets en lien ça c'est évidemment possible donc on peut revoir ça c'est exactement ça c'est vraiment parce qu'on est en train de développer l'échange de pratiques voilà donc et les réseaux sur le territoire donc c'était vraiment à cet endroit-là que je me posais ma question et puis j'en profite pour deux réactions à chaud en tant qu'agence régionale pour laquelle on a aussi une mission d'aménagement culturel du territoire il y a des freins que vous soulevez nous on a une mission de conseil en aménagement de salles et des freins que vous soulevez sur les transports sur l'habitat sur aussi la nécessité de penser les activités artistiques au sein d'un écosystème qui dépasse largement l'artistique ça rejoint des questionnements qu'on a actuellement nous voilà et sur c'est quoi une salle de spectacle et c'est quoi un lieu ouvert un lieu de culture ouvert et peut-être multifonctionnel sur les territoires aujourd'hui voilà et qu'il n'y a peut-être pas un modèle unique justement d'équipement culturel et juste pour rebondir c'est vrai que c'est une demande de pas mal d'acteurs cette idée de mise en lien et d'échange et de bonne pratique on a eu notamment récemment une demande par exemple du Moulin de Brennan qui est aussi voilà à la recherche d'autres acteurs sur son territoire et plus largement pour faire de l'échange et d'ailleurs pour ajouter prochainement donc fin octobre le 26 et le 27 octobre à Gignac se tiendra les rencontres nationales culture et ruralité donc qu'on porte l'UFISC avec les autres membres et d'autres réseaux donc comme le CITI TEMA la FAMDT la FEDELIMA pour justement continuer les échanges se rencontrer sur des territoires spécifiques mais aussi au niveau national et pour continuer justement à mener des ateliers et cette mise en rencontre la mise en débat et l'échange de bonnes pratiques donc on pourra également vous renvoyer ça vous dire aussi que la cartographie comme vous le dites des structures elle est importante elle est en cours ça prend du temps mais c'est vrai qu'entre toutes les structures qu'on a pu croiser depuis le début du projet puis dans l'enquête et dans les études de cas voilà on commence à avoir un petit peu de matière et aussi parce qu'Opale a aussi sa propre cartographie donc on va c'est en cours mais il y a bien un travail là-dessus alors on a une question d'Elisa pour Florence je pense voilà je peux vous laisser prendre alors comme je ne suis pas la référente sur le conseil et l'aménagement de salles à l'office je ne suis pas en capacité de vous répondre mais je ne vois pas d'autres agences ou il n'y a plus d'agences en tout cas ça ne sera pas par une agence sur le modèle de celle de l'Odia même si toutes les agences ont des missions assez diverses sur les territoires et on va regarder je vais regarder avec mes collègues Est-ce que vous avez d'autres questions suite à la présentation de l'enquête de Grégoire juste pour vous dire qu'on vous transmettra le PowerPoint là en fin de matinée comme ça vous pourrez aussi en reprendre connaissance tout à l'heure ce soir et pour qu'on en reparle aussi demain si vous avez d'autres questions voilà sauf s'il y a une autre question peut-être on va passer la main à à Sébastien Cornu qui donc va nous faire une synthèse des ateliers de juin et puis pour introduire du coup la fameuse thématique du séminaire plus précisément et pour une mise en débat Merci Laure Ouais je vous propose un petit retour au mois de juin il fait beau on n'est pas encore tous masqués mais tous derrière nos écrans et on vous a proposé de se réunir en visioconférence sur quatre mardis sur quatre thématiques donc je vais faire on a fait une petite synthèse écrite je vais faire la synthèse de la synthèse écrite donc bon l'exercice c'est plus pour se mettre dans le bain et puis pour vendre les ateliers qu'on vous propose l'après-midi donc c'est des teasers d'ateliers si vous voulez mais en gros on a identifié à travers ces quatre thématiques quatre leviers opérationnels un petit peu qui peuvent favoriser l'accueil des jeunes diverses initiatives donc le 9 juin mardi 9 juin on s'est retrouvé autour de la question de l'accompagnement des projets et des jeunes question transversale à notre agitaire un premier constat a été fait sur la diversité des territoires évidemment et aussi des approches de l'accompagnement où on voit que dans différentes structures les formes d'accompagnement des jeunes prise en compte des jeunes et jeunes adultes est très variable ça va du support administratif à un projet artistique jusqu'à l'intégration de personnes dans les projets de structure en tous les cas ce qui ressort au-delà de cette diversité de prise en compte d'accueil des jeunes c'est que l'enjeu de faire du commun et que c'est cette question-là de faire du commun qui motive l'accompagnement des projets de jeunes faire du commun c'est mutualiser c'est coopérer ont en commun aussi ces structures qui accompagnent le fait de se relier à d'autres acteurs et donc de faire un réseau c'est un besoin essentiel ça a été ressouligné par l'enquête de faire réseau en local avec les structures du territoire et de faire réseau avec l'extérieur du territoire donc en s'inscrivant dans des réseaux nationaux ou régionaux et puis pas forcément que dans le secteur artistique et culturel donc on est dans de l'approche réseau local et des cloisonnés en essayant de croiser culture sociale etc. j'ai l'impression fâcheusement de redire ce qu'a raconté Grégoire mais ça montre qu'il y a une certaine cohérence entre l'enquête et puis les ateliers qu'on a pu réaliser ce qui a pu être dit sur cet atelier du mardi du 9 c'était que finalement accueillir et accompagner des jeunes les prendre en compte dans les projets c'est aussi se transformer c'est aussi transformer la structure qui accompagne accueillir un jeune en service civique c'est aussi c'est participer au parcours de cette personne qui accueillit mais c'est aussi transformer la structure qui l'accueille parce que ça réinterroge son projet ça implique de nouveaux partenaires ou de nouveaux acteurs et puis ça questionne la place de ces jeunes de ces nouveaux dans les structures et donc de leur renouvellement le renouvellement des membres des structures le renouvellement des compétences et puis les prises de responsabilités à l'interne alors sur la question de l'accompagnement des projets et des jeunes on sait que le premier levier c'est les moyens et les compétences les moyens humains pour faire de l'ingénierie et pour offrir des cadres de travail finalement des cadres de vie adaptés ou décents pour les populations qu'on accueille et là on a eu plutôt des échanges un peu nostalgiques à la fois sur des politiques qui n'étaient pas idéales mais qui étaient pertinentes sur l'ingénierie qu'on pouvait trouver dans les dans les pays ou parcs ou maintenant les pôles d'équilibre aux territoriaux ruraux des PETR mais cette ingénierie locale d'agent de développement finalement des territoires ruraux elle pêche un peu maintenant elle a été parfois reprise sur certains départements ou certains parcs mais elle n'est pas forcément dans les mêmes dynamiques de développement local qu'on pouvait connaître à une certaine époque on repensera aux périodes voies voies nées etc et donc il y a à la fois un manque en ingénierie locale et puis on l'a vu avec l'enquête de Grégoire les leviers pour l'emploi des jeunes et que c'est quand même fortement réduit et donc il y avait les nostalgiques des emplois jeunes il y en a un certain nombre autour de la table là encore autour de tout je disais si on investissait quand même encore sur l'emploi des jeunes sur quelques années on ferait vraiment le bref entre nous comme on n'est pas décideur public ni à Bercy on ne peut que jouer sur des leviers un peu structurels entre nous et donc ce qu'on propose c'est de penser un système territorial de l'accompagnement on a vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs de l'emploi de la formation de l'insertion qui étaient impliqués ou mis en lien avec des structures rurales et voilà on a envie de s'interroger sur de s'interroger ensemble sur est-ce qu'on peut concevoir un système vertueux de l'accompagnement et comment on pourrait faire donc à partir de vos expériences ce sera l'atelier 3 pensez à un système territorial de l'accompagnement pour permettre aux jeunes de monter en compétence et en responsabilité et pour favoriser leur installation ça c'était le 9 juin notre premier atelier sur l'accompagnement des projets et des jeunes la semaine d'après on s'est posé la question de l'engagement des jeunes et de la citoyenneté on a vu on a constaté la diversité des formes d'engagement des jeunes et des formes d'implication qui ont évolué dans le temps on a toujours des passionnés des militants et aussi des timides et des besogneux mais aussi des leaders et des moins leaders dans les collectifs de bénévoles qui viennent se greffer sur les structures sur les événements les festivals etc qui sont tous reliés par l'envie de faire ensemble de participer à quelque chose de collectif et souvent dans une recherche de sens c'est ce qui a été un peu souligné dans nos échanges c'est que le faire ensemble dans un espace associatif démocratique plus ou moins démocratique en tous les cas il contribuait à donner du sens au faire alors du sens au faire ensemble et puis du sens à l'action individuelle aussi on se donne du repère on se relie aux autres la question qui a été soulevée et qu'on a revue dans les questionnaires qui vient derrière c'est l'engagement de ces jeunes et la gouvernance associative comment on maintient finalement comment on permet l'implication de ces jeunes dans les gouvernances associatives sur un temps long et on interroge la logique de la transmission donc ça c'est des sujets récurrents peut-être plus prégnants aujourd'hui sur le renouvellement associatif ou sur la forme associative de cette dynamique auquel quand même de nombreux acteurs sont attachés et puis sur l'engagement et la citoyenneté on a vu que les associations mais les événements les lieux permanents les festivals les ateliers etc. sont des espaces d'engagement des espaces en termes de lieu physique où on se retrouve des espaces où on se retrouve et où on apprend à faire ensemble à s'engager collectivement on apprend le collectif et donc ces associations ces lieux sont des points de repère aussi sur les territoires des points de repère sur les valeurs sur le sens mais aussi des points de repère physique sur le territoire qui permettent la mise en lien et bien c'est tout naturellement qu'on a identifié ce levier là de la question du lieu qu'on propose un atelier le numéro 2 sur les lieux d'engagement et d'accompagnement on voit qu'il y a beaucoup de projets de tiers-lieux de fabrique qui naissent un petit peu partout il y a eu d'autres formes de lieux avant il y en aura d'autres plus tard voilà comment on peut il y en a quelques-uns autour de la table qui sont directement intéressés par ce sujet comment quelle est la méthode comment on peut favoriser l'émergence de ces lieux leur fonctionnement leur financement de façon un peu efficace la semaine d'après je continue on s'est retrouvé autour de l'insertion on était le 23 juin donc deux jours après la fête de la musique bon c'était un épisode épique on est sur on s'est retrouvé sur l'insertion et l'emploi la question d'insertion et l'emploi une première remarque sur ces échanges sur l'insertion et l'emploi on a beaucoup parlé des parcours de jeunes des parcours artistiques des parcours dans l'emploi des parcours de vie etc avec une vision un peu traditionnelle de l'insertion professionnelle par exemple où on voit ces parcours-là un peu de façon linéaire en se disant il y a la formation initiale puis après un stage une formation professionnalisante puis éventuellement un autre stage puis un premier emploi puis après on commence à s'installer on se met en couple on fait des enfants etc puis on reproduit le cycle de la vie on peut avoir un regard qui peut être un peu différent enfin pas forcément linéaire et pas considérer les personnes sur des parcours c'est un peu la question qu'on s'était posée sur cette rencontre entre autres et on a constaté qu'en milieu urbain on a rapport à peut-être des visions plus urbaines je ne sais pas en tous les cas inverser le regard en sortant de la logique offre-demande en sortant des logiques de marché n'est-ce pas Grégoire on n'est pas sur un marché du travail on n'est pas sur une offre culturelle on est sur des pratiques ensemble et puis on va chercher à s'épanouir par un métier bon de porter ce regard un peu inversé ça nous permet de penser éventuellement des stratégies autres que ce qu'on peut connaître ou mettre en œuvre par ailleurs en étant peut-être sur des stratégies de contournement des freins à l'emploi au logement à l'attractivité au rayonnement des territoires etc. une première chose c'était de considérer on voit qu'on a du mal peut-être à mobiliser à faire venir des compétences précises sur les territoires ruraux une stratégie de contournement de certains c'est plutôt d'adapter les recrutements les compétences attendues plutôt à la capacité ou à la volonté l'appétence des personnes à vivre en milieu rural à s'adapter à savoir vivre le rural plutôt que sur des compétences techniques en considérant que certaines compétences peuvent être acquises sur le terrain ou par la formation une autre stratégie de contournement de la faible attractivité entre guillemets plein de guillemets des territoires ruraux c'est de porter une plus grande attention aux conditions d'accueil de ces personnes en veillant à ce qu'il y ait un accès au logement ou au transport qui soit facilité en général on essaie d'accueillir de porter attention à ça en milieu rural et puis de se mettre en relation plus facilement ou plus intensément avec son environnement donc sur cet atelier insertion et emploi on la passe très avec l'atelier qu'on fera cet après-midi et peut-être pas direct mais l'idée c'est de base c'est de se dire il faut qu'on fasse confiance aux jeunes et il faut qu'on leur laisse la place de s'impliquer de s'investir sur ce territoire et on constate que les métiers artistiques et culturels les activités artistiques et culturelles elles sont entre autres des bons terrains pour expérimenter pour expérimenter plein de choses notamment des métiers et pour potentiellement révéler des compétences ou travailler les compétences des personnes qu'on souhaite accueillir pour découvrir de nouveaux métiers et pour se mettre en réseau donc on se disait il y a des logiques de compagnonnage qui peuvent exister dans les structures culturelles ou dans les projets culturels qui peuvent être mis à profit alors peut-être que si on s'intéresse particulièrement aux projets artistiques aux projets de création voilà l'atelier 4 qu'on propose cet après-midi il propose de voir quelles actions et dispositifs on peut mettre en place à plusieurs pour accompagner des projets de jeunes artistes et en milieu rural donc cette question de à plusieurs quels dispositifs peuvent être développés pour favoriser ces projets artistiques en milieu rural pour mieux prendre en compte les jeunes enfin le 30 juin on s'est retrouvés autour des pratiques artistiques et culturelles des jeunes je ne refais pas ma remarque sur les notions de parcours artistique et sur l'offre culturelle sur les territoires ce qu'on a constaté c'est qu'il y avait quand même malgré la faible densité de population il y a une diversité de propositions qui est présente sur les territoires ruraux alors qu'il ne se calque pas avec une offre urbaine on va dire qui est peut-être moindre en volume et en diversité mais qui a des particularités on va dire mais se situer dans l'offre artistique en milieu rural sur l'activité artistique en milieu rural en termes d'offres par rapport à des territoires plus denses que sont les villes ça ne nous offre pas de piste de solution ça nous montre juste que oui il y a une offre moindre une accessibilité qui est plus difficile parce qu'il y a moins de transport mais bon c'est des enjeux important il ne s'agit pas de proposer la même richesse de propositions artistiques qu'en milieu urbain premier constat et puis deuxième constat dans la rupture des parcours des personnes à chaque fois ces jeunes qui partent parce que les pauvres ils doivent faire des études en ville et peut-être qu'ils retrouveront un emploi en milieu rural mais c'est compliqué du coup les acteurs culturels sont victimes de cet exode rural ils n'ont plus de personnes pour venir s'inscrire à leurs ateliers cette rupture-là on peut la voir comme ben voilà quelque chose qu'on subit on peut voir ça aussi de façon comme un élément naturel et positif dans les chemins de vie des personnes dans leur parcours de rupture avec leurs racines d'émancipation par rapport à ce qu'ils connaissent de découverte d'une autre diversité et puis à Djenko Pura s'ils reviennent sur le territoire ils trouveront une autre proposition artificielle et donc on est à la fois il ne s'agit pas pour les territoires rural ni de se mettre dans une concurrence avec une offre urbaine diversifiée ni de garantir une continuité des parcours artistiques des personnes culturelles qu'on a du mal à cerner de toute façon et qui sont propres à chaque personnalité et troisième constat c'est qu'on a peu parlé finalement des nouvelles pratiques artistiques ou de pratiques artistiques nouvelles par des jeunes peut-être qu'on les connaît moins qu'on les connaît peu peut-être qu'elles sont émergentes ou pas tant que ça en tous les cas on les a assez peu évoquées et on s'est posé la question du rôle des associations dans la capacité à accueillir accompagner ces pratiques émergentes innovantes nouvelles ou pas nouvelles et si on n'arrive pas à se préoccuper de cette question-là on laisse plutôt le champ ouvert aux industries culturelles surtout si on imagine que les pratiques culturelles sont de plus en plus numériques en tous les cas le numérique est de plus en plus fort dans les pratiques artistiques et culturelles et donc ça nous interroge nous acteurs culturels et organisations sur comment comment se positionner face à ces trois constats de rupture d'une offre à penser autrement d'une offre en milieu rural à penser autrement de parcours de personnes qui ne sont pas forcément en rupture et de pratiques émergentes qu'on a du mal à appréhender et pour faire un pas de côté et inverser le regard on propose d'aborder cette question sur l'angle projet culturel de territoire en s'intéressant aux droits culturels et en disant peut-être que si on ne se situe pas par rapport à d'autres on peut développer ce qui nous caractérise spécifiquement à chaque territoire et donc se poser la question le levier c'est peut-être cette entrée par les droits culturels qui posent des enjeux de diversité et de responsabilité et qui interrogent les actions les projets dans leur développement droits culturels éducation populaire même combat j'ai envie de dire donc c'est des notions qui ne sont pas travaillées depuis son inscription dans la loi NOTRe ou depuis le groupe de travail de Fribourg c'est des sujets qui existent depuis 30, 40, 50 ans et donc l'atelier qu'on vous propose qui est l'atelier numéro 1 c'est de voir si un projet culturel de territoire en partant des principes des droits culturels des personnes peut être une entrée pertinente pour se mettre en ordre de marque donc on essaiera de voir ensemble cet après-midi comment on fait avec qui est-ce qu'on a des chances d'aboutir et en se posant la question du comment on fait sur ces quatre ateliers qu'on vous propose comme thématiques qui ne sont pas les seuls leviers qu'on peut identifier mais qui nous semblent les plus importants c'est à la fois de se poser la question du comment et de se dire ensemble si c'est pertinent c'est-à-dire que si ça répond bien à des valeurs et à des enjeux qu'on a identifié ensemble et si on a des chances d'aboutir l'idée de notre travail à Agitère du processus de travail avec du fisc c'est de faire des constats et tout ça mais c'est bien de trouver des solutions et de se donner du pouvoir d'agir demain donc il faut qu'on voit bien ensemble si on est capable de s'emparer de ces leviers-là si c'est judicieux ou pas et donc il faudra voilà on essaiera d'être bien critiques les uns par rapport aux autres pour voir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher sois-yons dans des utopies réalistes et ce qui ne peut pas faire des détails et ce qui ne peut pas faire des détails